Je m'appelle Elisabeth Pajot, j'étudie en design graphique à l'UQAM. Je trouve que l'un des atouts de ce programme-là, c'est vraiment les enseignants qui sont disponibles pour les élèves. Donc, il y a des techniciens aussi qui sont vraiment là pour nous aider, nos impressions, tous les problèmes techniques possibles, qu'il peut y en avoir beaucoup. Ce que le programme permet de distinguer plus tard dans le parcours, ça va être surtout les connaissances, donc, par exemple, l'histoire de l'art, l'analyse de l'image, des références aux peintures, les arts connus. Si on ne sait pas ce qui a été fait dans le passé, puis qu'on fait quelque chose qui ressemble, bien, ce ne sera pas un choix assumé ou ce ne sera pas un vrai clin d'œil, ça va être juste accidentel. Donc, de savoir ce qui a été fait peut nous permettre de mieux faire dans le futur. Ce qui m'a vraiment surpris, dans le fond, moi, j'allais vraiment pour la photo à la base, puis j'ai découvert tout le monde du design, donc sur la typographie, la notion des couleurs, les règles de composition qui sont aussi présentes dans la photo, puis de l'animation un petit peu aussi. Donc, c'est beaucoup de notions que je suis allée chercher, que je ne savais même pas avant de rentrer dans le programme, mais qu'au final, ont été les plus enrichissantes pour moi. Ce qui m'estimule le plus dans le programme que je suis actuellement à l'UQAM, c'est comment ça montre des moyens concrets que je peux mettre, la portée sociale, puis le changement que je voudrais apporter à la société dans des projets de design, chose que je savais déjà qui m'intéressait au cégep, donc les trucs plus politiques, la sensibilisation, l'éducation. Puis là, à l'université, je comprends comment mettre ça en place, puis comment avoir un impact sur la vie des gens dans la société. Un conseil que je donnerais, c'est vraiment de plonger dans le programme, puis de ne pas juste suivre les cours de manière nonchalante, vraiment d'être engagé dans les projets, dans les cours, d'être à l'écoute, à l'écoute des ressources aussi. Donc vraiment de se donner à 100%, mais aussi de laisser le programme venir à soi, puis d'embarquer dedans vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !